Arnaud Lemerour est le directeur de la communication et du marketing de l'Aren School of Business. Véritable manager et créatif à la fois, Arnaud va nous expliquer à quel point il est difficile d'émerger lorsqu'on est une business school. Alors ça tombe bien, l'Aren School of Business, qui n'a pas une marque en A, est aujourd'hui top 10 des écoles de commerce. Et je vous avoue qu'en tant qu'ancien ou alumnie, comme on dit dans le métier, je suis très heureux de cette magnifique progression. Elle est évidemment due au corps professoral, mais aussi à l'excellent travail d'Arnaud, qui justement vient de sortir une très belle campagne de communication pour l'arrivée d'un nouveau campus à Paris. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler de mon école de commerce qui m'a fait grandir. Arnaud en est un magnifique représentant et j'espère que vous allez apprécier cet entretien qui parle de créativité, de management, de digital, de marketing, de communication et même de spiritualité. Très bonne écoute et n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous laisse d'ici là en compagnie d'Arnaud. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Arnaud ! Salut Laurent ! Comment va ? Bah écoute, je vais très bien, le printemps arrive. Arnaud, tu es le directeur de la marque du marketing et de la communication de l'Aren School of Business. Avant qu'on rentre dans ton parcours et dans ton quotidien, est-ce que tu peux nous présenter cette très très belle école qu'est la Rennes School of Business s'il te plaît ? Oui bien sûr, Rennes School of Business est la plus jeune des grandes écoles de commerce puisqu'elle a 30 ans cette année. Elle accueille à peu près 5000 étudiants par an sur différents programmes du bachelor jusqu'au MSI avec le programme phare qui est le programme grande école. C'est une école qui est aujourd'hui dans le top 10 des grandes écoles et elle a la spécificité d'être extrêmement internationale avec 95% de ses profs internationaux et 55% de ses étudiants qui viennent du monde entier. Une très belle école qui a toujours été internationale puisque moi j'en suis diplômé il y a fort longtemps et je confirme ça a toujours été le crédo et le créneau de cette belle école. Merci en tout cas pour cette présentation. Arnaud justement, on va rentrer directement dans ton quotidien. Donc en tant que directeur de la marque, de la communication et du marketing de cette très belle école qui est maintenant top 10, est-ce que tu peux nous dire non pas comment se passent tes journétiques parce qu'il ne doit pas y en avoir mais qu'est-ce que tu fais au quotidien parce que tu as une équipe qui est plutôt bien staffée avec une douzaine de personnes si je me souviens bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, allez on va dire très clairement ton quotidien si tant est qu'il existe ? Mon quotidien c'est de porter la marque, porter la marque c'est-à-dire porter la notoriété de l'école auprès de tous les publics sur tous les territoires et via tous les canaux. Cela je le fais avec l'ensemble de mon équipe alors qu'il s'est développé cette année, on est passé de 12 à 18 personnes. Dans cette équipe il y a des responsables éditoriaux, chargés de contenus, réseaux sociaux, des graphistes, des vidéastes, bien sûr des spécialistes du marketing de l'acquisition, des responsables relations presse, etc. Des métiers différents qui sont agrégés pour former une magnifique équipe que j'adore beaucoup. Tu diriges donc une mini agence intégrée à l'Aren School of Business. Tu parlais de tes publics, de tes parties prenantes, quelles sont-elles s'il te plaît ? Lorsqu'on pense à l'école de commerce, on pense tout de suite aux étudiants, donc aux candidats, aux étudiants qui vont nous rejoindre dans quelques mois à la rentrée prochaine via différents canaux, différentes filières et en fait on doit adresser des messages vers cette audience pour les intéresser aux écoles de commerce puis à notre école de commerce puis aux différents programmes. On doit s'adresser aux prescripteurs qui sont autour d'eux, leurs parents, les profs, les profs de prépa. On s'adresse également au public des entreprises qui sont partenaires et ou clientes de l'école pour la formation continue et pour différents services. Nous font partie de notre écosystème, aux partenaires institutionnels, académiques en France et à l'étranger et également aux alumnis, aux diplômés qui constituent un magnifique réseau de près de 20 000 professionnels en activité dans différents secteurs et qui sont extrêmement attachés à notre école. Commençons justement par les étudiants. Comment ça se passe ? J'imagine qu'il y a énormément de communication digitale mais est-ce qu'on va encore, en tout cas jusqu'à l'année dernière, est-ce qu'on allait encore dans les prépas pour ceux qui faisaient une prépa ? Est-ce qu'on allait dans les BTS pour vanter l'Aren School of Business comme c'était le cas de mon temps ou est-ce que tout ça est devenu méga ringard et est-ce qu'on ne fait quasiment que de la communication digitale à destination de ces jeunes ? Alors la crise sanitaire a forcément accéléré la migration vers des canaux digitaux. Les salons, la visite des classes, les forums, etc. ont basculé en digital et je pense qu'après cette crise, un nombre d'événements seront hybrides ou resteront digitaux. Mais en fait, cela a permis de prendre des opportunités de communication, de communiquer de manière différente. Nos portes ouvertes sont aussi organisées de manière digitale. Donc c'est une évolution du marché et de ces canaux assez classiques. Et bien sûr, moi je viens du digital et j'ai poussé largement cette voie sur nos canaux de communication, d'acquisition auprès de tous ces publics. Tu es arrivé il y a un petit peu moins de deux ans, si je ne dis pas de bêtises, à la RSB, c'est ça ? Ça fera deux ans aujourd'hui, jour pour jour. Ah, eh bien écoute, un très joyeux anniversaire en tant que directeur de la marque et de la communication et du marketing, de la RSB. Félicitations pour le boulot que tu fais, je ne savais pas que c'était un jour anniversaire. Donc écoute, on boira un petit coup de champagne après, même si c'est à distance. Bon, il est un peu tôt quand même, il faut bien avouer. Au-delà de la plaisanterie, tu me parlais des étudiants, donc canaux digitaux. Les parents, comment tu fais pour les convaincre ? Là, c'est le papa que je suis qui te pose la question. Alors, les parents, bien sûr, nous pouvons les rencontrer lors d'événements, sur des salons, des portes ouvertes. Mais nous allons aussi vers eux via la communication que nous faisons dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que le marché des écoles de commerce est un marché extrêmement concurrentiel avec des notions de classement portées par des médias ou des organismes, les fameux rankings sur lesquels d'ailleurs, presque le business tire son épingle du jeu particulièrement cette année. Et un parent cherche bien sûr à accompagner son enfant dans le meilleur choix possible pour ses études et son avenir. Et donc, nous devons lui mettre en avant tous les arguments sur l'excellence académique, l'insertion professionnelle, le bien-être de son enfant au sein de notre école et lors de sa mobilité, lorsqu'il va passer un, deux ou trois semestres chez nos 300 universités partenaires. Voilà. C'est un travail de fond qui se fait sur tous les territoires parce que Rennes School of Business n'est pas qu'une école rennaise ou brétilienne ou bretonne, mais absolument nationale et internationale. Arnaud, toi qui es justement directeur de la marque de la communication et du marketing d'une école de commerce, la Rennes School of Business, tu disais qu'il y avait énormément justement de concurrence entre ces nobles et belles écoles, mais elles ont toutes un nom ou quasiment toutes, un nom qui finit en A. Comment est-ce que tu réussis à sortir du lot, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les parents et toutes tes parties prenantes ? Alors, c'est une chouette question. En fait, toute l'idée est de se différencier pour croître et là, la communication, la marque et le marketing sont au service d'une stratégie de l'école pour développer son activité, développer le nombre d'étudiants scolarisés, son classement. Et avec moins de moyens que les écoles qui sont devant nous, qui sont souvent liées de fusion d'écoles ou qui sont les grandes écoles parisiennes, nous devons adopter une stratégie de différenciation qui s'appuie sur une marque forte. Donc, cette marque forte, Rennes School of Business, s'est fondée sur une plateforme de marque qui a été choisie au moment de mon arrivée, il y a deux ans, et dont j'ai la charge, c'est-à-dire le déploiement, année après année. Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme de marque, une stratégie de marque ? C'est faire en sorte que Rennes School of Business soit identifié sur ses valeurs auprès de tous les publics, dont les futurs candidats et les parents qu'on a évoqués juste avant, et que tous ces publics l'identifient dans sa tonalité, dans son identité graphique, bien sûr, dans ses messages, dans son activité. Rennes School of Business a choisi une signature qui est Unframe Thinking, c'est-à-dire sortir du cadre pour attirer des étudiants qui sont différents des autres, qui sont différents des étudiants qui vont rejoindre des écoles très prestigieuses et excellentes, et je salue ses consoeurs. Mais à Rennes School of Business, nous sommes résolument différents dans notre ADN international, dans notre posture d'ouverture. Nos valeurs sont aussi différentes. Il y a l'humilité, l'ouverture, la créativité, la liberté ou l'humilité. Tout ceci doit s'incarner dans les campagnes de la marque et les communications. Je vais peut-être l'illustrer. Je t'ai dit, pardon, que notre signature, c'est Unframe Thinking, sortir du cadre. Et donc, nos créations graphiques, nos supports graphiques sont illustrées par des couleurs qui sont différentes des autres écoles, qui sont très pop, très punchy, très colorées. C'est illustré par des lignes qui sont ouvertes et brisées, où les visages des étudiants sortent du cadre, justement, et sont décadrés. Les messages aussi portent beaucoup d'humour, ce qui n'est pas commun dans cet univers des écoles de commerce d'excellente. Si tu as vu peut-être nos campagnes dans le métro parisien ces dernières semaines, tu as vu différentes accroches, dont par exemple l'annonce de l'ouverture du campus à Paris, avec cette punchline « Bonne nouvelle, Rennes School of Business ouvre enfin une école en province ». Alors, on est bien d'accord, excuse-moi Arnaud, ça je tenais à le dire parce que moi qui prends le métro parisien encore, j'ai vu cette campagne, elle est absolument sensationnelle. C'est un super boulot de l'agence La Chose, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça ? Oui, tout à fait. Excuse-moi, je t'ai interrompu, donc tu as cette tagline « Unframe Thinking », penser hors du cadre, sortir des sentiers battus quelque part, entre guillemets. Justement, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait la grande différence de la Rennes School of Business ? Alors, la différence, c'est aussi le fait que son nom porte le nom du territoire et de la ville à Rennes, à différence des écoles qui ont des termes de marques créées, même si certaines sont plus des institutions comme HEC ou SCP, mais mes consoeurs Audencia, Neoma, Schema, Exelia, etc. ont dû aussi créer leur propre marque. Nous sommes attachés à ce territoire justement parce que nous sommes une école à taille humaine. Et le fait d'être ancré dans un territoire avec un campus qui est fabuleux, que je vous invite tous à venir voir, extrêmement agréable à l'américaine, est aussi un point de différenciation. L'international, je l'ai déjà évoqué, 95% de nos professeurs viennent du monde entier. On entend dizaines de langues parler à l'école, principalement l'anglais, le français, mais aussi bien d'autres langues. Et c'est toujours extrêmement intéressant de s'ouvrir aux autres cultures par les échanges avec les étudiants et les professeurs qui viennent d'Iran, de Colombie, d'Islande ou de Chine. Alors, je peux témoigner. Déjà, moi, à l'époque, quand j'y étais dans les années 90, c'était une ouverture totale sur l'international. Je croyais qu'il y avait, de mémoire, il y avait une campagne de communication qui disait la plus internationale des régionales. Alors, on a toujours gardé cet aspect Rennes School of Business, et tu l'as dit, dans la marque. Moi, j'en suis absolument ravi à titre personnel parce que je n'arrive pas à faire la différence entre toutes ces écoles en A qui finissent pareil. Donc ça, c'est absolument génial. Et c'est vrai que l'international fait partie intégrante de notre ADN à la Rennes School of Business. Tu parlais de province tout à l'heure. À la rentrée prochaine, il va y avoir un campus qui va ouvrir à Paris dans le 9e, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça ? Absolument, près de Saint-Nazaire, oui. Et ce campus, qui est un bâtiment, permettra de développer notre implantation à Paris pour accueillir des étudiants de certains programmes en formation initiale et continue, permettra d'inaugurer la maison des alumnis, donc des diplômés, pour favoriser vraiment les interactions entre anciens diplômés, étudiants et entreprises, puisque nous travaillons avec beaucoup d'entreprises du bassin parisien, notamment des grandes PME ou des start-up. Et voilà, être à Paris, tu as aujourd'hui un prérequis pour être dans ce top 10. C'était l'une des dernières choses que l'école n'avait pas comme les autres. Maintenant, c'est chose faite. Eh bien, je t'avoue que j'ai hâte qu'on puisse inaugurer ça, en espérant que je sois invité, évidemment, et surtout que la crise Covid soit un tout petit peu derrière nous. Je reviens sur ton quotidien, Arnaud. 18 personnes à manager avec cette pandémie. Comment est-ce que tu fais ? Parce que c'est une sacrée équipe, c'est une mini-agence, une agence aujourd'hui de 18 personnes, c'est beaucoup. Comment tu fais ? Comment tu gères ton quotidien ? J'ai toujours aimé manager, entre guillemets, des équipes. J'ai fait ça depuis 25 ans, mes méthodes de management ont changé, mon style de management a changé parce que j'ai changé. J'aime cette équipe parce qu'elle est composée de personnes différentes dans leurs compétences, dans leur personnalité, dans leur culture, dans leur âge. Et mon souhait est vraiment de toujours garder un lien humain très fort avec chacun. Donc, ça passe aujourd'hui, malheureusement, par beaucoup de calls et des réunions en visio. Mais c'est extrêmement important d'être très attentif à celles collaborateurs, surtout peut-être dans un département en support comme le nôtre, un département de communication, puisque pour être très bon dans la communication, il faut être très bon en termes de créativité. Et la créativité ne peut jaillir que du bien-être et d'un environnement épanouissant, personnel et professionnel. Évidemment. Par rapport à la direction de l'école avec Thomas Froelicher, comment ça se passe ? Est-ce que parfois, tu te heurtes à une mécompréhension de ta stratégie de communication, de marketing et digital que tu vas mettre en place ? Ou est-ce que vous marchiez main dans la main avec la direction de l'école ? Alors, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai toujours beaucoup de chance dans ma vie et j'en ai encore une fois de plus dans cette expérience professionnelle. Quand je suis venu à Rennes School of Business, il y a un peu plus de deux ans, passé mon entretien de recrutement, j'ai eu un échange avec l'ADRH Blandine Dolay, qui est une femme formidable aussi, qui est une politique RH incroyable au sein de l'école, et avec Thomas Froelicher, qui a rejoint l'école quelques mois avant. Et lors de cet entretien, qui était très franc et direct, ça a matché tout de suite. Ça, c'est fondamental. Pour moi, j'ai toujours rejoint des boîtes pour la personnalité du boss, et donc je les rejoins. Et en fait, je peux te dire qu'aujourd'hui, entre le discours initial et la réalité, il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à cigarette, même si je ne fume pas, et ça, c'est vraiment un luxe incroyable. L'autre chance que j'ai, c'est que Thomas Froelicher, il a une stratégie très claire, et quand la stratégie est très claire, c'est extrêmement facile d'impliquer les équipes et de trouver des opérations tactiques, et une stratégie de communication adaptée, créative. Et enfin, Thomas Froelicher, c'est quelqu'un de très communiquant. Je suis juste le directeur adjoint de la communication, puisqu'il est très, très présent sur les réseaux sociaux. C'est l'une des 20 personnalités les plus influentes sur Twitter dans l'enseignement supérieur. Il est toujours disponible pour les médias, donc c'est ce qu'on appelle un bon client dans le métier. Il est toujours prêt pour prendre la parole à n'importe quel moment sur tous les sujets qui concernent l'école et pour porter l'école. Et donc, c'est vraiment un atout formidable. Et pour répondre à ta question précisément, je n'ai jamais eu de difficulté à l'associer au projet, à l'embarquer sur les projets, ou à le convaincre de stratégies. Là, la semaine dernière, je lui ai expliqué ce qu'était Clubhouse, ce nouveau réseau et cette plateforme audio. Hop, tout de suite, il s'est inscrit et je sais qu'il va avoir son compte, il sera très populaire. Et c'est super ça. Écoute, j'ai hâte de vous rejoindre sur Clubhouse. Justement, qu'est-ce que tu donnerais, Arnaud, comme conseil à un jeune qui veut se lancer dans nos beaux métiers, dans notre secteur, qui est constitué d'énormément de galaxies ? Parce que toi, en plus, tu n'as pas fait une école de commerce ni de marketing, tu as fait un IEP, celui de Rennes. Donc, je suis d'autant plus intéressé par les excellents conseils que tu vas donner à notre jeunesse. Le conseil que je donnerais, c'est simplement d'expérimenter, c'est-à-dire, peu importe le fait de travailler en agence ou chez un client, peu importe la spécialité marketing ou communication sur laquelle un jeune peut commencer sa carrière en stage, en premier job, il faut expérimenter, il faut pratiquer pour apprendre encore, encore. Et moi, j'apprends toujours. J'apprends beaucoup de mes équipes qui sont bien plus expertes que moi sur 99% des sujets. Et donc, apprendre, pratiquer, non seulement pour maîtriser une culture, des techniques, ou développer son premier réseau professionnel, mais aussi simplement pour se connaître soi-même. Et ça, c'est l'aventure d'une vie, bien sûr. Mais c'est cela qui permettra de savoir si on est plutôt créatif ou plutôt analyste. Voilà, même si les étiquettes peuvent évoluer, il ne faut pas s'enfermer. Il faut faire les choses avec passion et plaisir, parce que ce n'est que comme cela que l'on peut exceller, révéler qui l'on est, prendre plaisir et être performant professionnellement. Ok, je vais te poser une autre question. Alors que celle-là est un petit peu difficile, comment est-ce qu'on devient directeur de la communication, selon toi ? Tu vas me dire qu'il y a plein de manières de faire les choses, j'ai bien entendu ce que tu me disais. Mais selon toi, quelle est la voie royale ? C'est une question difficile, je pense qu'il n'y a pas de voie royale. Moi, je n'avais pas non plus de plan de clairière et je n'en ai pas. Ce sont juste une succession d'étapes ou d'escales dans une odyssée professionnelle et personnelle. Bien sûr, il faut d'abord, dans une première partie de sa vie, apprendre. Apprendre des techniques, avoir une expertise métier. La développer, devenir senior, souvent on devient manager d'équipe et puis directeur. Dans mon parcours, je suis aussi devenu entrepreneur à un moment de ma vie. Donc, être entrepreneur, c'est toujours extrêmement intéressant et ça intéresse des entreprises de recruter des managers qui ont été entrepreneurs parce que ça permet de comprendre la notion de risque, la notion de coût, d'investissement, l'agilité, bien sûr, liée aux startups. Et puis, à un moment de sa vie, peut-être autour de la quarantaine, comme pour beaucoup, on désapprend. C'est-à-dire qu'on doit oublier tout ce qu'on a appris dans son parcours, dans son éducation, pour s'ouvrir encore et encore et apporter encore plus de soi-même et moins de ce que la vie nous a apporté. C'est une approche assez spirituelle. C'est en lien aussi avec la vision que j'ai de la créativité, qui est un aspect incroyable de ce métier et que j'adore. Le fait de trouver sans cesse des idées, des idées de messages, de campagnes, de dispositifs. Plutôt c'est possible en action qu'en réaction. Moi, j'ai toujours été très mauvais en réaction. Et là, la créativité, pour moi, c'est la fulgurance que l'on croise entre l'environnement externe, actuel autour de soi, d'un marché, d'une société, mais aussi toute l'histoire qu'on a pu accumuler, toute la culture qu'on a pu accumuler. Et puis, l'univers personnel des pensées, des émotions. Et la croisée des deux, à un moment, on trouve l'idée, le flash créatif, le sursaut créatif, comme dirait Jacques Delanoé. Et cette créativité vient de l'accumulation de connaissances, de cultures, de compétences, mais aussi de leur oubli pour justement révéler ce qui n'existe pas encore. Et la communication, le marketing et la marque, c'est vraiment incarner une vision, une stratégie qui est formulée par quelqu'un, que ce soit un client ou une direction générale. Et il faut donner corps, donner des mots, incarner cette stratégie. C'est un métier vraiment formidable. En effet, je confirme, c'est un métier absolument formidable, qu'on soit des deux côtés, de quelques côtés, que ce soit du fleuve, à savoir soit en agence, soit chez l'annonceur, comme on dit, ou chez la marque. J'ai une petite question. Tu es en contact de jeunes, puisque tu représentes la communication au sens le plus large du terme d'une très belle école de commerce. Est-ce que le fait d'avoir tous ces jeunes sur le campus, est-ce que ça te donne toi-même une seconde jeunesse ? Non pas que tu sois vieux, mais est-ce que quelque part, ça ne te force pas à toujours être à la recherche des dernières choses qui peuvent être faites avec ton équipe, essayer de trouver de nouveaux filons pour tout simplement faire mouche et parler à tes parties prenantes et tes cibles ? Bien sûr. Déjà, c'est une chance formidable en tant que directeur marketing, je repense à cette cascade-là, d'avoir ses clients devant soi, au pied de son bureau, tous les jours. Donc ça, c'est une chance incroyable pour les interroger, pour les sentir aussi, sentir, écouter. Moi, j'adore aller manger tout seul dans la cafétéria, au milieu des étudiants et entendre leurs mots, entendre leurs discussions, regarder la manière dont ils s'habillent, voir ce qu'ils consomment, bien sûr, ce qu'ils écoutent, s'imprégner. Alors, j'ai toujours ce don d'être en pâte ou hyper en pâte et donc de ressentir, d'absorber les choses très, très facilement dans mon environnement et d'être avec ces jeunes extrêmement stimulants, parfois un peu débordants dans leur vie associative ou dans leur soirée du jeudi soir. Et j'ai quelques frissons, parfois le vendredi matin, quand je regarde les réseaux sociaux, ma boîte mail et que je vois des connes rendues de soirées. Mais ça fait partie de la vie et on les adore pour ça. Et heureusement qu'ils ont ces expériences et je leur souhaite d'en avoir encore de plus belles à la fin de cette crise et de cette pandémie, bien sûr, en faisant attention à eux. Mais voilà, bien sûr, être au contact de la jeunesse, c'est formidable parce qu'elle est très stimulante, parce qu'elle rejette les modèles existants. Ça vaut pour les réseaux sociaux, ça vaut pour les canaux de communication, pour les messages. Donc, il faut être attentif. Et puis, cette jeunesse n'est absolument pas uniforme. Elle est composée dans notre école de, je crois, plus de 50 nationalités, d'étudiants qui ont parfois 18 ans, parfois 25 ans. Et il faut faire attention à chacun et donc personnifier la relation que l'on peut avoir avec eux au maximum. Je m'appuie beaucoup avec ma marketing manager sur les personas, qui sont les profils types, stéréotypes de nos différents publics. C'est extrêmement important pour moi et très stimulant de donner des visages, des prénoms et des vies au public que j'adresse, quels que soient les messages et les sujets. Donc, oui, c'est très stimulant de vivre, de partager des moments avec ces étudiants au sein du campus. Mais c'est aussi très stimulant de travailler dans une école avec le corps professoral, avec les membres de la faculté, puisque ce sont des personnalités brillantes, bardées de diplômes, qui ont travaillé dans de nombreuses universités à l'étranger, qui sont expertes sur la géopolitique, l'intelligence artificielle, l'agro-business et bien d'autres domaines. Et qui sont aussi extrêmement touchantes et sources d'enrichissement, pour moi, intellectuel. Ma curiosité intellectuelle a besoin d'être nourrie sans cesse. Là, je découvre cette industrie de l'enseignement supérieur que je ne connaissais absolument pas depuis deux ans. Et c'est très chouette. Et voilà, il faut savoir aller, en fait, vers ces publics pour les connaître, échanger et mettre de côté vraiment tous ces a priori, toutes les étiquettes que l'on peut avoir et simplement écouter. Dernière petite question. Ça n'est par avance pas du tout une question piège. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? Qu'est-ce que j'aime le plus ? Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est les moments de pure créativité. Quand j'enlève toutes mes casquettes et que je ne suis qu'un esprit, qu'une âme qui a une idée qui apparaît pour répondre à un besoin. Et j'aime beaucoup également le travail collectif que je fais avec toutes les parties prenantes, avec des personnes de mon équipe externe, les agences avec qui je peux travailler. Voilà, de voir comment l'intelligence collective peut vraiment créer des projets, des solutions, des idées et permet de faire face à toutes les situations et de créer de l'enthousiasme. Voilà, et j'aime mon métier de manager parce que, comme je l'exerce aujourd'hui, moi aujourd'hui, je n'ai plus tellement de compétences techniques, je n'ai plus tellement d'expertise. Ok, j'ai une culture et un passé et du ressenti, mais mon métier pour moi aujourd'hui, c'est vraiment transmettre de l'enthousiasme à toute personne avec qui je collabore, quelle qu'elle soit en interne ou en externe, et de transmettre des informations. Voilà, je suis juste un passeur, un messager, et ça, c'est formidable. Et la communication est formidable pour cela, parce que c'est vraiment un métier d'enthousiasme et d'enthousiaste. Et d'ailleurs, je voulais te dire que j'avais adoré le podcast avec Marion Ramassamy il y a quelques semaines, que j'ai trouvé incroyable, justement, d'enthousiasme, et ça m'a touché. Eh bien, je te remercie. Je passerai le message, et on passera tous les deux le message à Marion, qui est une femme absolument formidable. Je crois que Marion représente l'enthousiasme à elle seule. C'est une nana absolument géniale qui dirige la communication chez Biocop, enfin, elle est directrice adjointe de la communication chez Biocop, et on en profite pour la saluer. Arnaud, je te remercie pour cet entretien, parce que je trouve que tu as été extrêmement, comment dire, tu as été extrêmement franc. Alors ça, je le savais, on se connaît par ailleurs un petit peu, mais ce que je trouve génial, c'est que, travaillant dans une école, au contact de jeunes, et tu sais que le podcast est avant tout destiné aux jeunes pour espérer leur donner quelques voix pour savoir s'orienter dans les métiers de la com, du marketing et du digital. Donc je te remercie d'avoir été aussi transparent, aussi franc. On sent que tu es un créatif enthousiaste, et qu'y a-t-il de plus beau que transmettre des informations, de l'enthousiasme, de la créativité, de l'envie, quand on travaille soi-même dans une école qui est là pour transmettre du savoir. Donc vraiment, je tiens à te remercier. L'entretien était absolument génial. Je te remercie Laurent, et je te donne rendez-vous, j'espère, très bientôt sur notre campus Rennes ou notre campus parisien, à l'occasion des 30 ans, de l'école que nous célébrerons à partir de l'automne prochain. Je salue tous les auditeurs qui adorent la communication. Allez-y, c'est formidable. C'est un terrain d'expression, en fait, de votre personnalité, de toutes les manières. Merci Laurent, bonne journée à toi. Merci à toi. Chers auditrices, chers auditeurs, il est temps que je fasse mon petit message commercial. Vous le savez bien, il faut aller noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Faites passer le message. Le décodeur de la communication, ça n'est que de l'amour, comme nous l'a prouvé aujourd'hui Arnaud. Arnaud, je te remercie encore une fois et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut Laurent. Sous-titrage ST' 501